Bon, là c'est ma vidéo sur la créatine, quand je parle de complément alimentaire qui est encore en train d'être vu, revu et qui est en avant aussi que des gens s'abonnent par rapport à ça, merci beaucoup d'ailleurs il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, certaines personnes ne comprennent pas parce que voilà, sur Youtube, il y a plein de gens, il y a plein de Youtubers et tout le monde a des avis différents sur les compléments alimentaires, sur quand prendre les compléments alimentaires et il y a des études scientifiques qui se font tous les jours qui font que, par exemple, il ne faut pas prendre la créatine avant l'entraînement, après l'entraînement, pendant l'entraînement et tout moi je vais te parler de tout ça parce que ça mélange beaucoup de personnes et les gens sont perdus par rapport à ça, ok j'ai vu des articles, j'ai vu des vidéos Youtube des anciennes vidéos, des vidéos récentes des études, des trucs comme ça pour baser ma vidéo et je savais que le résultat était comme ça il n'y a pas de meilleur moment pour prendre la créatine que ce soit avant l'entraînement ou après l'entraînement il n'y a pas de meilleur moment pour prendre la créatine je m'explique, moi je prenais la créatine souvent avant l'entraînement et pratiquement toujours avant l'entraînement parfois c'est 30 minutes avant, parfois c'est juste avant parce que je n'avais pas le temps de prendre 30 minutes avant voilà, parce que c'est ce qui était dit avant c'est ce que les body à l'ancienne US disaient ouais, ouais, moi avant l'entraînement, voilà moi je les ai suivis, concrètement je les ai suivis ça a marché, il y a eu des résultats, je suis content plus de force, ça a agi et je suis content récemment, il y a des études scientifiques qui sortent à chaque fois sur la musculation parce que tous ces compléments alimentaires là bah c'est nouveau les gars c'est nouveau tout ça tout ce qui est ouais, BCA et tout ça existe depuis longtemps mais c'est nouveau dans le sens où il n'y a pas eu assez d'études scientifiques sur les personnes pour prouver leur efficacité réelle tu vois, ça veut dire qu'à chaque fois tu auras des études qui vont te dire que non il faut prendre après, non il faut prendre avant non il faut prendre pendant non il faut prendre le soir avant de dormir non il faut prendre si dans tous les cas, il faut le prendre, d'accord si tu veux progresser et avoir un objectif précis dans le sport il faut le prendre mais on sait pas encore quand, ok et aussi j'ai un truc à dire par rapport à ça les mecs, la créatine c'est pas un anabolisant, d'accord t'auras pas des résultats garantis avec ça, ok tu vas juste gagner plus de force un tout petit peu plus mais ça s'arrête là, ok c'est pas un protocole c'est pas parce que tu prends la créatine avant l'entraînement ou parce que tu en prends après que tu vas exploser du jour au lendemain tant que tu restes nati et ben t'auras pas une grande différence entre avant ou après ça c'est ma propre théorie ça si t'es chargé, oui là il y a un protocole et tout mais de toute façon la créatine t'en prendra même plus mais en tant que nati ne vous prenez pas la tête tant que tu la prends dans la journée c'est bon la seule condition c'est que voilà tu fais de la rétention d'eau avec il faut boire il faut vraiment boire beaucoup d'eau c'est important, ok il faut boire de l'eau normalement pour tous les compléments alimentaires quand on prend il faut boire beaucoup d'eau mais la créatine tu vois il faut y aller le 2 litres là il faut le descendre dans la journée donc voilà arrêtez, lui il a dit ci, lui il a dit ça lui il fait comme ci, lui maintenant il fait comme ça ou ça c'est n'importe quoi, il faut pas faire ci ça ça sert à rien de faire ça arrêtez, arrêtez moi pour essayer là j'ai suivi les conseils des scientifiques je me suis dit bon j'ai mon nouveau sachet de créatine il est où, il est là ? non ça c'est, ben ça c'est l'ancien j'ai l'ancien sachet de créatine pour le peu qui me reste là j'utilise après l'entraînement je vais voir parfois j'utilise avant l'entraînement parce que je sais qu'après j'aurais pas envie de prendre ça tu vois mais je sais ce qui est recommandé et ce que j'ai vu c'est que avant l'entraînement je sais qu'il y a des gens qui prennent de la créatine et du pré-workout au stage ça se faisait beaucoup ça tu vois les bodys ils faisaient ça il y a certains pré-workouts où il y a de la créatine dedans bon il n'y en a pas beaucoup mais il y a certains pré-workouts où il y a un peu de créatine dedans parce que voilà ça agit mieux ou je sais pas mais de base je faisais ça créatine, pré-workout ensemble et je suis bien après l'entraînement en général la créatine ben les gens ils aimaient bien la mélanger avec de la whey, la citrulline ou je sais plus comment ça s'appelle mais c'est un complément alimentaire à base de fructose un peu sucré histoire que ça s'assimile bien tu vois donc il y a deux écoles d'accord il y a deux écoles soit avant avec un pré-workout ou avant avec un peu un peu de whey si tu prends de la whey prendre la clear ça s'assimile très vite et très bien la whey normale avant l'entraînement voilà c'est un peu lourd et je conseille pas ou après l'entraînement avec un peu de whey un peu de fructose t'es tranquille avec t'es tranquille avec peu importe en tant que nati t'auras pas de grand résultat avant ou après l'entraînement ça c'est moi qui te le dis et qui te le garantit parce qu'au bout d'un moment faut arrêter faut arrêter donc voilà c'était une vidéo pour moi qui était importante de faire parce que les gens ne savent plus quoi faire ne savent plus qui écouter ne savent plus où aller et ils sont perdus d'accord ils sont perdus par rapport à ça moi je suis là pour apporter une solution porter ma solution avec tout ce que j'ai lu tout ce que j'ai entendu c'est bon j'arrive à cette conclusion là tu peux consommer la créatine ça marche d'accord ça marche et rien que le fait de savoir que ça marche c'est le plus important la créatine ça marche c'est un complément alimentaire qui marche et qui fonctionne donc prendre la créatine que ce soit avant avec un pré-workout ou après avec taoué et tout ce complément ça va rien changer ça va donner le même résultat tu vas gagner en force progresser gagner en volume musculaire et boire beaucoup d'eau c'est tout ce que j'ai à te dire ok donc si t'aimais cette petite vidéo mets un petit j'aime un petit commentaire ça fait du bien et ça aide la chaîne à se référencer abonne-toi à la chaîne c'est pas fait t'as le code d'âme si tu veux commander de la créatine sur MyProtein sachant que là ils en ont reçu ils étaient en rupture pendant longtemps donc là c'est bon fais-toi plaisir augmente ta force augmente ta masse musculaire et n'écoute pas les gens d'accord c'est important bon moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite bon moi je te dis